Salut, c'est Maître Jack. Aujourd'hui, on va observer de près une horloge. Une horloge est un instrument qui permet de mesurer le temps. Observons une horloge. Une horloge peut avoir deux ou trois aiguilles. Une petite aiguille, ici en rouge, que l'on ne voit pas avancer. Cette petite aiguille marque les heures. Une grande aiguille, ici en bleu, que l'on ne voit pas avancer. Sauf si on se rapproche de très très près. Dans ce cas, on la voit avancer tout doucement. Cette grande aiguille bleue marque les minutes. Enfin, une grande aiguille grise, que l'on voit avancer. Cette grande aiguille, on l'appelle la trotteuse. Elle marque les secondes. Maintenant, observons ce qui se passe quand la trotteuse, l'aiguille qui marque les secondes, fait un tour de cadran. Attention, c'est parti ! Déjà, 5 secondes. 10 secondes. 15 secondes. 20 secondes. 25 secondes. 30 secondes. 35 secondes. 40 secondes. 45 secondes. 50 secondes. 55 secondes. 60 secondes. L'aiguille grise, l'aiguille des secondes, a mis 60 secondes pour faire le tour du cadran. Et maintenant, observe bien l'aiguille bleue. La grande aiguille des minutes, pendant que la trotteuse, l'aiguille des secondes, a fait le tour du cadran, a avancé d'un cran. Elle a avancé d'une minute. Il faut 60 secondes pour faire une minute. Que se passe-t-il maintenant, quand l'aiguille bleue, l'aiguille des minutes, fait le tour du cadran, c'est-à-dire marquer 60 minutes. Observons en accéléré. Quand l'horloge des minutes fait un tour du cadran, c'est-à-dire 60 minutes, la petite aiguille des heures, l'aiguille rouge, avance d'une heure. Dans le prochain épisode, tu verras comment lire l'heure. Salut !